L'enseignement bilingue en Occitan dans les collèges privés et publics en Languedoc-Crossion a vu son effectif baisser avec 472 élèves et 8 établissements en moins en quelques années. Une chute qui inquiète. L'Occitan est en danger, peut-être pas dans l'immédiat tout de suite, mais c'est sûr qu'on est obligé sans arrêt de se battre, de revendiquer, d'empêcher de fermer ce qui déjà existe et surtout d'agir auprès du pouvoir pour que soit remise dans le projet d'éducation la ligne concernant les langues régionales qui a été supprimée contrairement à ce qui avait été promis, c'est-à-dire de l'examiner et de la promouvoir. Une inquiétude que l'on retrouve dans la rue. Cette baisse du nombre d'élèves est surtout constatée dans l'enseignement public. À Nîmes, le Collège Révolution a une section bilingue depuis 15 ans, mais pour la rentrée 2013, la classe de 6e sera fermée. Sur les 8 groupes d'Occitans de l'établissement, nous en avons 3 qui sont à 4 élèves et aucun groupe ne dépasse 9 élèves. Le Conseil pédagogique de l'établissement a choisi de mettre les moyens qui étaient sur l'Occitan, mais que nous gardons quand même en 5e, 4e, 3e. On va éteindre l'option en 4 ans. Ces moyens-là vont être réinjectés sur les élèves en difficulté. Les postes sont en danger, c'est une question d'effectifs. Nous, on explique au niveau syndical que l'on peut résoudre le problème, notamment en créant un site public dans le premier degré, ce qui créerait forcément un appel d'air au niveau des effectifs. Pour la rentrée 2013, une section bilingue devrait ouvrir à Clarence-Aac, mais pour le moment, elle reste à confirmer par l'inspection académique.